Piper ? Piper ? Comment cet homme, en allant nourrir son chat, a-t-il perdu la vie ? La cire peut-elle tuer ? Comment une émission de télévision a-t-elle tué le maçon ? Comment ces trois hommes sont-ils morts à leur domicile ? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Rifton, une petite ville côtière de Nouvelle-Zélande, le 15 août 2001. Sheldon Morgan, qui vient de réemménager chez sa mère, doit nourrir le chat. En Nouvelle-Zélande, août est un mois d'hiver. Dehors, la température est en dessous de zéro degré. Morgan ignore qu'un peu plus loin, le chemin est gelé. Piper ? Piper ? Où es-tu ? Piper, mon trésor ! Morgan est assommé par le choc. Et par malchance, il tombe le visage en avant dans le bol du chat. A priori, le détail ne semble pas important. Mais selon le docteur Goldman, expert en biologie, ce bol peut le tuer. On peut se noyer dans très peu d'eau. Quand l'eau entre dans les poumons, ça empêche l'absorption d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone. Il ne faut pas nécessairement une grande quantité d'eau. Le bol du chat ne contient pas plus de quelques centimètres d'eau. Mais comme le visage de Morgan est submergé, c'est suffisant pour provoquer une noyade sèche. 15 à 20% des personnes qui se noient sont victimes de ce qu'on appelle une noyade sèche. C'est-à-dire qu'ils se sont asphyxiés dans très peu d'eau. Cette petite quantité d'eau qu'ils ont inhalée par le nez ou par la bouche est aspirée. Ils inspirent et le liquide pénètre dans les voies respiratoires. Quand il atteint le larynx, il peut déclencher un spasme. C'est ce qu'on appelle un laryngospasme. Ce réflexe est une contraction involontaire des muscles entourant le larynx. Il peut être déclenché pour empêcher l'eau, les mucosités ou même le sang de pénétrer dans les poumons. Les cordes vocales se bloquent, rendant la respiration impossible. Ça empêche l'eau, mais aussi l'oxygène d'entrer dans les poumons. Privé d'oxygène dans les poumons, le corps déclenche un autre réflexe qu'on appelle le réflexe de plongée des mammifères. Le docteur John Rutka connaît bien ce phénomène. Le réflexe de plongée des mammifères protège le cœur parce qu'il l'oblige à ralentir. Il réduit également l'activité métabolique cérébrale pour protéger les cellules du cerveau. La première conséquence est donc le ralentissement important du rythme cardiaque. Le corps essaie ainsi de conserver un apport minimum en oxygène dans l'appareil circulatoire. Le sang est redistribué vers les poumons pour les empêcher de gonfler, évitant ainsi un collapsus pulmonaire. Puis la circulation sanguine vers les extrémités ralentit. Et finalement, le cerveau consomme l'oxygène disponible dans l'organisme. L'activité cérébrale ralentit, ce qui provoque souvent un état de mort apparente. En cas de noyade, l'organisme lutte ainsi pour préserver le cœur, les poumons et le cerveau. Mais Morgan est évanoui. Tout dépend de son niveau d'inconscience. À mon avis, son réflexe de tout devait être supprimé. Donc, il ne pouvait plus expectorer l'eau contenue dans ses poumons. Cela fait maintenant trois minutes que le visage de Morgan est submergé. Au bout de trois à cinq minutes, il aurait fallu que quelqu'un sorte son visage de l'eau, l'allonge sur le dos et tente de le réanimer s'il ne respirait plus. Mais personne ne vient au secours de Morgan. Et une autre minute s'écoule. Sans intervention, s'il n'y a personne pour vous aider, si les secouristes n'arrivent pas pour vous porter assistance et éventuellement vous intuber, vous allez vous asphyxier. Un sort auquel Morgan semble destiné. C'est une question de temps. Au bout de quelques minutes, c'est l'arrêt cardiaque et la mort. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Sheldon Morgan. La cause de son décès est très certainement un arrêt cardiaque. Par malchance, Sheldon Morgan s'est noyé dans moins de 4 cm d'eau. Kent, au sud de Seattle, le 28 novembre 2004. Hayden Bray, 24 ans, vit seul dans un bungalow. Le jeune homme a de nombreux centres d'intérêt. Quand il était petit, il adorait bricoler. Mais son obsession du moment, ce sont les lampes à lave. Une passion qu'il partage avec l'historien de la pop culture, Anthony Vose, qui connaît bien ses objets. « Elles ont été commercialisées en 1963 par un monsieur appelé Edward Craven Walker. Il a embauché beaucoup de chimistes et toute une équipe pour mettre au point la formule. Et cette formule, depuis le mélange de la cire jusqu'à la façon dont le liquide entre dans la lampe, est restée secrète. La composition exacte est sans doute un secret bien gardé, mais son fonctionnement est à la portée des lycéens. Le liquide n'est rien d'autre que de l'eau mélangée à un tensioactif qui se disperse tout en flottant. C'est une affaire de densité, tout simplement. Quand vous chauffez la lampe, la cire fond progressivement. Des bulles se forment et commencent à monter. une fois en eau, elles redescendent parce que la température est moins chaude. Le processus n'est pas instantané. Il faut parfois quatre heures avant que la cire soit suffisamment fondue pour se mettre en mouvement. Aiden Bray n'avait sans doute pas autant de patience. Je crois savoir ce qu'il voulait faire. Il essayait sans doute de la faire chauffer plus vite et il s'est dit je vais la faire chauffer sur la cuisinière. Mais les lampes à lave sont conçues pour fonctionner avec des ampoules de 40 watts. Louis Bloomfield, professeur de physique, nous explique pourquoi il est très dangereux de faire monter la température trop rapidement. La lampe était sur la cuisinière et l'eau chauffait de plus en plus. Une partie se transformait en vapeur en eau du récipient et l'accumulation de vapeur a augmenté la pression à l'intérieur. Dans des conditions atmosphériques normales, l'eau boue à 100 degrés. Mais dans une lampe à lave, les choses se passent différemment et Aiden Bray va en payer le prix fort. Le 28 novembre 2004, Aiden Bray veut faire fonctionner sa lampe à lave. Un patient, il n'a pas envie d'attendre des heures le temps qu'elle chauffe et met au point une technique de son invention. une de celles que Louis Bloomfield déconseille fortement. Le récipient est étanche, l'eau ne peut pas bouillir. Elle ne peut pas bouillir même si la température le permet. Parce que si une bulle se forme au fond du récipient, elle éclate sous l'effet de la pression. Il ne peut donc pas y avoir de bulle de vapeur stable dans le liquide. La vapeur s'accumule et à l'intérieur de la lampe, la pression est 40 fois supérieure à la normale. Et inévitablement, le récipient se casse perdant son étanchéité. La pression baisse instantanément. Les bulles de vapeur deviennent stables. L'eau se met à bouillir immédiatement en une fraction de seconde. La lampe qui contenait auparavant du liquide est maintenant rempli de vapeur. Et toute cette vapeur est mélangée à de l'eau brûlante. Donc, elle est sous haute pression. Et ça provoque une très forte explosion dans une pièce où la pression atmosphérique est normale. Les morceaux sont projetés partout. Le verre éclate et sous la violence de la déflagration, les fragments tranchants sont propulsés à travers la pièce. Les éclats de verre ont sans doute été projetés à plus de 300 km heure. C'est comme si la pièce avait été bombardée par un petit canon ou dévastée par une grenade. Des bouts de verre volent à travers la pièce à 300 km heure. Et malheureusement pour Aiden Bray, certains rencontrent un obstacle. son cas. On comprend mieux pourquoi, au temps des premiers bateaux à vapeur, des premiers moteurs à vapeur, les explosions étaient aussi terribles. Quand on comprime du gaz sous haute pression, il emmagasine beaucoup d'énergie. C'est comme ça qu'on génère de l'électricité. On peut transporter beaucoup de mégawatts. mais il ne faut pas qu'il s'échappe. Le 30 novembre, n'ayant pas de nouvelles de leur fils depuis deux jours, les parents du jeune homme se rendent sur place. Ils ne constatent rien d'anormal à l'extérieur. Ils décident alors d'entrer dans le bungalow. et dans la chambre, ils font une horrible découverte. Leur fils a connu une mort insolite. Sous-titrage Société Radio-Canada Kingsley en Angleterre, le 24 mars 1975. Je veux juste regarder la télé. Alex Mitchell, maçon de profession, s'installe dans le canapé après le dîner. A priori, c'est une soirée comme les autres. The Goodies est le programme préféré de Mitchell. qu'il regarde religieusement chaque semaine. Il sait à quoi s'attendre avec l'humour potage du trio de comédiens. Mais il ne s'attend pas au sketch de l'Écossais en kit, se battant avec un homme brandissant un morceau de pudding. Mitchell trouve la séquence irrésistible. Tu es la seule personne au monde à trouver cette émission amusante. Et quand Mitchell commence à rire, impossible de l'arrêter. cela peut-il être dangereux ? Cela peut-il être dangereux ? Clifford C. stabilise l'anxiété, stabilise l'humeur, repose notre cerveau, favorise la communication et la créativité, entretient l'espoir et le moral, donne de la résilience et permet de rester en meilleure santé. Tout cela a été démontré dans des recherches. Mitchell continue à regarder le sketch. Cela fait maintenant 6 minutes qu'il rit sans discontinuer. Durant les 30 premières secondes de la première minute, le rythme cardiaque s'accélère. Donc, il y a plus de sang et d'oxygène qui circulent vers les muscles et d'autres parties du corps. Quand on rit pendant 5 minutes, les bras commencent à bouger et ça devient un exercice physique. Au bout de 3 minutes de rire ininterrompue, les muscles du thorax travaillent dur puisque la poitrine se soulève. Ceux de l'abdomen se contractent. Au bout de 6 minutes, le rythme cardiaque double, ce qui augmente considérablement la pression systolique et diastolique. Le rire est un exercice de gymnastique. Il a un effet considérable sur les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. Quand on veut faire ce genre d'exercice, il faut avoir de l'entraînement. Depuis 15 minutes, Mitchell est pris et d'un fou rire qui semble interminable. À ce stade, les muscles commencent à présenter des signes de défaut d'oxygène. C'est-à-dire que le cœur ne fournit pas assez rapidement l'oxygène dont l'organisme a besoin. Les éclats de rire de Mitchell brûlent de l'oxygène à un toit alarmant. Ses poumons cherchent désespérément de l'air et son cœur bat la chamade pour alimenter le sang en oxygène. Mais l'offre est moins importante que la demande. Il est sur le point de perdre le contrôle. Les muscles les plus fatigués sont ceux qu'on appelle les muscles lisses. Les sphincters, les muscles du côlon, les muscles respiratoires et tous ceux que nous contrôlons au quotidien sans même y penser. Ils commencent à se relâcher. Les sphincters montrent des signes de fatigue et Mitchell commence à avoir les larmes aux yeux. Et il ne va bientôt plus pouvoir contenir sa vessie. Cela fait 20 minutes maintenant que Mitchell rit à gorge déployée et il ne peut plus s'arrêter. Il continue à rire, non plus à cause de l'émission, mais parce qu'il se fait rire lui-même. Le rire est contagieux, il a un effet autostimulant. Mitchell ne peut plus parler. Sa vessie a lâché et son corps est dangereusement privé d'oxygène. Si une personne n'est pas en excellente forme physique, elle aura du mal à survivre à un fou rire de 20 minutes aussi intense. À ce moment-là, le cœur bat au-delà de ses capacités. La pression artérielle et la température corporelle grimpent en flèche, ce qui augmente encore le besoin en oxygène. Ça devient un véritable supplice. la conséquence la plus probable, c'est un infarctus, une attaque ou une asphyxie. On peut inhaler quelque chose qui reste bloqué dans les poumons et empêche de respirer. Mitchell est littéralement mort de rire. Son hilarité a sans doute provoqué une attaque foudroyante. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le rire est certainement un excellent remède. Mais comme l'a démontré Alex Mitchell, il vaut mieux s'en servir avec modération. Alex, ce n'est pas drôle. Alex ? Alors n'oubliez pas, même une infime quantité d'eau peut être mortelle. la patience est parfois plus qu'une simple vertu. Et enfin, le rire peut être fatal. nourrir le chat. Piper ? Entretenir sa passion et passer une bonne soirée devant la télévision. Trois activités apparemment sans danger. Si rien ne vaut un chez-soi, notre domicile peut aussi être le théâtre d'une mort aussi subite qu'inhabituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada